Salut et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cette vidéo voir comment recharger son portefeuille Tomkeeper ou alors son portefeuille Tom à partir de la plateforme d'échange Gate.io. J'invite d'ailleurs ceux qui n'ont pas encore un compte Gate.io de prendre le lien en description et d'ouvrir un compte Gate.io car Gate.io est une plateforme d'échange centralisée et en même temps un portefeuille. Très très souple d'utilisation et qui comporte une multitude de crypto monnaie. Vous pouvez donc trader acheter et vendre sur cette plateforme n'importe quel type de crypto monnaie. Donc c'est comparable à la plateforme de change centralisée Binance et elle est très sollicitée par des entreprises de crypto monnaie naissante et chaque jour en liste des projets de très très bons projets sur Gate.io Donc je vais faire un dépôt de 10 dollars dans le portefeuille Tom. Rester jusqu'à la fin pour voir comment ça vous permettra de savoir aussi comment utiliser comment transférer des jetons d'une plateforme d'échange centralisée vers un portefeuille ou alors aussi d'un portefeuille vers une plateforme centralisée. Donc avant que l'on ne continue, je vais vous inviter à laisser un pouce bleu pour cette vidéo, à la partager et à vous abonner si vous êtes nouveau. Rejoignez également le canal Telegram et la chaîne WhatsApp. Tous les liens sont en description. Dans les amis, pour faire le dépôt de 10 dollars, afin de supporter les frais du réseau, une fois que nous aurons les jetons de Hamster qu'on va dans le portefeuille Tom, vous avez juste besoin en fait de quelques fractions et je crois que 1 à 2 dollars du ton sera suffisant pour quelques transactions dans le portefeuille Tom concernant les jetons qui sont déployés sur la blockchain Tom. Donc nous allons ouvrir rapidement notre application Gate.io. On va ouvrir notre application Gate.io. Alors on est rendu à la page d'accueil. Voilà à ce niveau, vous avez les onglets en dessous. Donc on va directement aller à portefeuille ici. Vous pouvez cacher ce qui se trouve dans votre portefeuille en cliquant ici sur l'oeil là. Là je vais à portefeuille comme je le disais tantôt en cliquant là. Une fois ici, vous pouvez cliquer sur, si c'est le dépôt, vous avez cliqué à dépôt. Si c'est pour retirer, vous cliquez sur retirer. Donc je veux retirer, je clique à retirer. Je sélectionne dans la monnaie que je veux retirer. Si oui, ce n'est pas... Si vous ne voyez pas directement, vous pouvez faire la recherche ici, directement. Bon à ce niveau, je vois déjà que je veux faire un dépôt de quoi ? Je vais faire un dépôt de ton. Mais, je n'ai pas encore de ton, mais j'ai le geste d'été. Vous pouvez voir ici. Donc là, je vais revenir tout d'abord, et changer le ton. Donc, je vais à spot. Je vais ici taper sur la loupe. La loupe qui était là. Je vais taper là du denton. Vous voyez ? Et puis, je clique dessus. Là, à ce niveau, ceci déjà vous permet de voir comment acheter sur la plateforme. Bon, voilà ton USDT. Je clique dessus. Voilà, ça me place ici. Vous pouvez voir que dans ma balance, j'ai 13 dollars. Donc, je vais acheter le ton. De 10 dollars, par exemple. Donc, je mets ici. Les frais. Et le montant que je veux. Donc, 10 dollars. Et ça va insérer le nombre de ton ici. Donc là, je mets ici 10 dollars. Donc, les 10 dollars vont me donner combien ? Ça va me donner 1,38 ton. Voilà. Ça peut me servir pour plusieurs transactions. Beaucoup, beaucoup de transactions même. Donc là, je clique sur acheter tout simplement. Bon, il faut regarder le prix. Là. Le prix à 7,208. Et si je suis à 7,206. Vous l'achetez plus bas ou diminuer. Alors, si vous voulez que ça prenne vite. Vous pouvez mettre ça aussi à 208. Comme ça. Et puis, vous cliquez dans sur acheter. Une fois qu'on a acheter, on va maintenant faire le retrait. Je confirme. Donc là, je vais mettre le mot de passe. Une fois que j'ai mis le mot de passe, je vais cliquer sur confirmer. Voilà. C'est pris. C'est pris. C'est pris directement. Ordre exécuté. Ouvrez là-haut. Ordre exécuté. Donc là, directement, je peux venir. Vous voyez qu'il reste dans ma balance. Tout simplement. 3,17. Donc là, je peux venir directement sur les 3 points là-haut. Je clique dessus. Et je vais venir à retrait de temps. Vous voyez. Je clique directement à retrait de temps. Puis, retrait en chaîne. Là. Vous voyez. Je clique sur ce que je vois. Dès que j'arrive ici. C'est ici maintenant que tout doit se jouer. Vous voyez que le réseau est déjà mentionné. Le réseau temps. Et puis, je dois coller l'adresse de réception. L'adresse de réception, c'est l'adresse des temps. De mon portefeuille. De votre portefeuille, tant qu'il peut. Donc là, je vais aller ouvrir mon portefeuille tant qu'il peut. Voilà. Là, je vais ouvrir le portefeuille. Voilà. Je vais dans l'ouvrir. Là, je clique dessus. Et puis, je patiente. Voilà. Ça s'ouvre. Lorsque ça s'ouvre, vous constatez que le prix du temps coince est 7,2 dans le portefeuille. Ok. Je vais cliquer ici en haut sur Receive. Voilà. Sur Receive. Je clique sur Receive. Puis, je viens maintenant. Je copie. Je clique sur Copie. Pour copier cette adresse de réception-ci. Tu cliques. Adresse copier. Je repars dans l'échangeur. Gate.io. Je vais donc coller l'adresse là, ici. Je colle l'adresse. Comme vous voyez. De Open Network. C'est ça. C'est bon. Donc, vous allez voir mentionner ceci. NetWire. C'est Open Network. À ce niveau. Vous voyez là. C'est très curieux. Donc, ne faites pas d'erreur de laisser ça en mémo. Comme vous voyez ici. Dans ne pas utiliser. Vous allez sélectionner ne pas utiliser de mémo ici. Donc, vous cliquez là. Ok. Vous voyez maintenant. Ça vous dit que le minimum que vous puissiez retirer, c'est 1,0688. Mais, dans ma balance, ou alors dans mon sol, j'ai 1,37. Voilà. Donc, même ici, vous devez faire. Vous devez faire un retrait d'au moins 9 dollars. Pour que ça aille. Alors que sur EasyChange, c'est maximum, c'est minimum 16 à 17 dollars. 17 dollars minimum pour faire le retrait. Pour acheter là-bas. Donc, vous voyez qu'ici, avec 9 dollars, vous pouvez envoyer sur votre portefeuille. Voilà. Dans votre portefeuille. Voilà. Donc, je mets ici carrément tout. Tout. Là, ils vont couper les frais dedans. Vous voyez qu'ici, ils coupent les frais. Ils vont m'envoyer. Vous voyez là. Ils vont m'envoyer 1,3098. Parce que les frais, comme vous pouvez voir, les frais. 0,0688 que la plateforme Gate.io doit couper. Alors, si ça vous convient. Vous cliquez tout simplement sur retrait. Comme ceci. Et vous voyez, ça va vous renvoyer ici. La plateforme ne va plus permettre la capture d'écran. Donc, obligé de continuer avec une autre capture. Il va en rester escotier. Nous allons continuer autrement. Bien. Comme je disais tantôt. La plateforme, après avoir cliqué sur le bouton retrait ici. Elle ne va plus permettre de capture. C'est pourquoi, je suis obligé de faire comme ça. Pour que vous voyez tout le processus. Donc, une fois que ça vous convient. On va envoyer 1,37862. Moins les frais de réseau. On va donc obtenir 1,309 ton. Voilà. Là, je clique sur retrait. Voilà, nous sommes à ce niveau. Je vais donc mettre mon mot de passe ici. C'est vraiment très, très sécurisant. Voilà. Donc, je mets le mot de passe. Après, je vais aller copier le code. Je vais copier le code de vérification SMS qu'ils vont m'envoyer. Et puis, je vais aller dans ma boîte d'email. Copier également le code avant de lancer le retrait. Avant que le retrait ne soit validé. Donc, sécurité à triple couche. Voilà. Donc, je mets mon mot de passe. Voilà, mon mot de passe est inséré. Bien. Une fois que vous avez inséré le mot de passe, il ne reste plus qu'à cliquer sur obtenir SMS et obtenir le code e-mail dans la boîte e-mail. Voilà. Donc, je vais cliquer sur les deux. Je clique là pour avoir le code SMS. Et sur e-mail quelques secondes plus tard pour avoir le code e-mail. Et là, on patiente. On patiente un peu en attendant que cela arrive. Donc, apparemment, ils ont envoyé. Et puis, c'est arrivé là. Voilà. Je copie rapidement. Puis, je viens. Je colle. Je vais dans ma boîte e-mail. Je copie. J'ouvre également. Et je copie le code. Et puis, je reviens. Je colle rapidement. Et puis, je lance. OK. C'est bon. Voilà. Vous avez une minute pour le faire. Quand déjà cette page s'affiche, ça veut dire que le retrait a été validé. Il faut maintenant, justement, patienter. On patiente juste quelques instants. Et puis, on va aller regarder dans le portefeuilleton Keeper pour voir qu'on a reçu exactement 1,309 ton. Donc, si je sors, je me rends dans mon portefeuilleton Keeper. Donc, là, je vais revenir en arrière. Je vais actualiser pour voir. Bon, ça ne peut pas arriver de si tôt. Donc, on va actualiser pour voir si c'est arrivé ou pas. Après quelques instants, on va réactualiser. Voilà. Le voilà, il est arrivé. Voilà. Donc, les tons sont arrivés dans le portefeuille. Voilà. Donc, les amis, comment recharger son portefeuilleton Keeper. Vous voyez, là, ça mention très bien 1,3 ton. Qui correspond à 9,44 dollars présentement. Donc, voilà. Chers internautes, comment recharger son portefeuille. En vue d'être prêt pour les échanges des jetons déployés sur la blockchain. Donc, on se dit au revoir et à la prochaine.